Brigitte Hadès. Oui, je me suis posé la question aussi, est-ce que l'Arabie saoudite ne s'achetait pas une virginité en se débarrassant du Qatar, qui est un allié encombrant, et pour montrer qu'elle n'est pas d'accord avec ses agéristissements, tout en étant quand même elle-même en sponsorisant. Sinon le terrorisme, comme Georges l'a très bien dit, a tout cet aspect terriblement prosélytisme d'extrémisme qu'elle met partout. Il n'y a pas seulement en Europe, elle le fait aussi en Thaïlande, on sait qu'il y a des bas-mains en Philippines, on sait bien qu'il y a des ramifications. Donc c'est peut-être des privés qui le font, effectivement, mais elle pourrait quand même les contrôler mieux. Il y a un espèce de pacte qui se fait entre les monarchies, parce que pour rester au pouvoir, ils préfèrent financer des mouvements à l'extérieur en se rachetant une protection à l'intérieur. Après, ils critiquaient dans les médias le Qatar, alors que quatre jours avant, ils demandaient des financements d'associations. Dans le septième. Relation extrêmement malsaine, Brigitte Hadès ? Tout à fait malsaine. Et c'est une chose qui est complètement aberrante quand on y pense. Mais n'oublions pas que le Qatar aussi, il y a une base américaine très importante. Et donc les Américains eux-mêmes ne peuvent pas non plus se défaire du Qatar. Le Qatar, je pense que le discours musclé, effectivement, qu'on peut le retenir, comme d'ailleurs Trump a peut-être tenu un discours musclé à l'Arabie saoudite, on ne le sait pas. Il leur a d'abord dit, vous allez payer tout de suite. Il a commencé par leur dire, vous allez payer 150 milliards, tout de suite vous allez signer, avant même de leur parler. Donc une autre chose qui m'amuse, moi finalement, c'est de demander presque 400 milliards à l'Arabie saoudite, c'est peut-être les appauvrir, entre guillemets. Si on les appauvrit, ils financeront peut-être moins le terrorisme, enfin l'extrémisme dans tous ces pays. Et surveiller aussi le financement des mosquées, non seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Theresa May avait annulé un rapport qui était très important sur le financement de l'extrémisme par l'étranger en Angleterre. Et finalement, ils n'ont pas livré parce qu'il n'y avait pas d'argent pour le faire. Tout comme elle a coupé d'ailleurs des budgets pour la police, c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs un peu en porte-à-faux. Absolument, et très critiquée par Corbyn, son opposant direct. Mais parce que finalement, c'est le fondamental pour comment on peut laisser des gens s'amuser comme ça dans les éducations avec les madrassas en Angleterre à ce moment-là. Justement, vous faites la transition parfaite pour ce que je voulais dire. Il y a un message qui a été lancé par Theresa May qui fait beaucoup de bruit ces dernières 48 heures. C'est cette allusion au multiculturalisme à l'anglaise qui serait peut-être, dit-elle, pour quelque chose dans cet enchaînement d'attentats qui frappe la Grande-Bretagne. Cette fois, en gros, elle dit stop. Elle dit trop, c'est trop. Le temps est venu d'avoir des conversations difficiles et embarrassantes. On entendra peut-être Theresa May dans quelques secondes. En gros, elle veut changer le modèle britannique ? Alors, ce modèle est un modèle qui ne va pas être facilement changeable parce que c'est un modèle qui existe depuis assez longtemps. Et finalement, les communautés sont assez confortables là-dedans parce que finalement, les Anglais aiment beaucoup les étrangers. Ils sont très, très tolérants plus que nous parce que nous, on leur impose une culture, si j'ose dire, là-bas. Ils les laissent perdurer dans leur culture. Oui, mais ce modèle est remis en question aujourd'hui, justement. Et elle est en train d'y faire allusion. Mais je pense qu'elle va surtout demander aux musulmans. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit le directeur du MIS-6, un ancien directeur du MIS-6 hier. Ils vont vraiment, ils s'aperçoivent que c'est les musulmans modérés qui sont dans ces communautés de prendre leur voix et d'agir. Agir comment ? Il y en a qui ont déjà commencé à agir. Il y en avait qui avaient dénoncé d'ailleurs l'horrible, un des trois hommes, il y a deux ans, à la police. Mais personne n'avait rien fait parce que peut-être qu'il y avait un problème d'effectifs. Ils n'avaient pas été jusque-là. Les problèmes sécuritaires en Grande-Bretagne. Donc ils se sont plaints. Ils se plaignent tout en disant quelque chose d'intéressant. Dans les mosquées, cet homme-là qui avait été quand même dans une mosquée un peu particulière, qui avait plutôt une mosquée assez libérale, il avait tenu un discours qui n'a pas plu. Il a été renvoyé. Donc cet homme qui a été tué, ces gens, malheureusement, il y a trois jours, il avait été renvoyé de la mosquée. Et donc il y a quand même une forte volonté chez les libéraux musulmans dans leur communauté de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'avoir tel ou tel modèle pour avoir des attaques. Non, mais les solutions sont différentes selon les pays, à mon avis. Par exemple, la solution en Grande-Bretagne, dans les communautés, c'est vraiment d'impliquer les musulmans libéraux. Dans un livre que je publie là maintenant, j'ai fait un roman, mais c'est les musulmans libéraux qui commencent à faire une lecture du courant différente. Parce qu'en fait, finalement, ils ne sont pas très éduqués. Ça ne les intéresse pas de lire le courant. Donc tout d'un coup, quand ils sont désœuvrés, les jeunes, en général, c'est des gens d'ailleurs d'un certain niveau, monétaires, je veux dire. Ce ne sont pas des gens qui sont pauvres. Ils se laissent radicaliser parce qu'ils n'ont pas de recul. S'ils connaissaient un peu mieux leur religion, ils seraient moins blousés par ce que dirait l'imam radical. Donc ça, c'est une crue. En France, je pense que le problème est très différent. En France, notre problème, c'est un peu une faillite économique. C'est que ces gens-là sont vraiment, alors qu'en Angleterre, ils sont assez dans l'opulence, les musulmans ne sont pas les plus pauvres. En France, il y a vraiment une pauvreté qui a créé ce terrorisme. – Dans les ghettos, absolument, des quartiers. – Il y a eu pas mal d'argent injecté aussi dans les banlieues. Il y a eu les flancs banlieues. – Oui, mais qui ont échoué. – C'est pas ça qu'ils peuvent aussi. – Oui, mais qui ont échoué. – Tout comme le plan anglais de Prevent, qui a été justement le plan dont vous parliez tout à l'heure, en 2003-2005, comme l'air avait mis en place, n'a pas fonctionné. Parce qu'en fait, on a demandé d'espionner, on leur a demandé à des musulmans modérés qu'ils ont trouvés, mais n'ont pas trouvé les leaders pour le faire, d'espionner un peu parmi leur communauté. Or, je pense que la solution passe plutôt vers une prise en charge par les musulmans eux-mêmes de leur quartier, parce que sinon, ils ont l'impression d'être les suppôts de l'Angleterre. – Sauf qu'on entre à nouveau dans une espèce de communautarisme un peu bizarre. – Oui, mais alors bon, parce que par exemple, le fait que les Anglais n'ont pas vraiment réagi aux déclarations, aux signalements qu'on avait fait d'un des terroristes, il y a plusieurs choses qui font que les musulmans n'ont pas très bon confiance. D'ailleurs, je le mets dans mon livre, n'ont pas vraiment confiance dans la police anglaise. – Londres a été touchée, mais finalement, c'est le monde libre qui a été touché, c'est ce que disait Theresa May. – Tout à fait, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, on pensait que les compteurs, il y avait les services secrets britanniques et français, seraient peut-être moins proches à cause du Brexit, mais pas du tout. Moi, j'avais justement parlé à ce directeur du MIS, qui a dit, mais pas du tout, on est très proches. D'ailleurs, les relations se passent toujours des services secrets de 2 à 2, n'est-ce pas, et n'ont jamais à 27. Donc, de toute façon, ça ne change rien du tout. Et ils sont très admiratifs de nos services secrets. Ils ont dit que nos attentats étaient plutôt liés au problème de la porosité avec la Belgique, mais ils sont très admiratifs de nos services secrets et ils sont en grande, grande coopération. Merci.